Alhamdulillah al-Murabni al-Amin Al-Salaat wa s-Salaam Al-Ala Sayyidina Muhammadin al-Amin Al-Ala Ahlihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-Din Kitab Al-Sharil Qawim Al-Sulat al-Nustaqim Faiti Qadil Al-Haqqi Les Ahli Islam On est dans le livre Al-Sharil Qawim A la page 560 Lothur, الشيخ عبدالله Rahimahullah adhi واخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان عثمان لا يرتفط إليه ولا ينظر في حاجته هذا الحديث سبق أن ذكرناه شرحا الآن سنقرأه مع شيء من التعليق حديث لا سجد التوسل لقد نستمون قُوحล ي、、، 에ت واحد هو الآن سبحاند نظر لاتق Thanks نفس Fahrani من because الذين ينظر جاء الله والصغير والصغير الذين هاتRay وعثمار فكان يدعا ليه علىود من خلف في الزنع في المحص Liberal أعوام سابああ من تط gigantic et que Rothman n'a pas résolu le problème ou n'a pas fait ce qu'il a besoin cet homme. On va venir après que Rothman a oublié. Il est quand même que Rothman il n'a pas dit qu'il a d'être de l'homme et qu'il s'est appris. Donc Rothman n'a pas fait ce qu'il a dit. Il a dit voilà j'ai un affaire chez le calife et il n'a pas donné ce que j'ai besoin. Alors maintenant on va faire le dos, fais deux racaades, après les deux racaades tu dis ces paroles Et tu cites ton besoin, tu sais quoi ton besoin, tu le cites, à la fin tu dis afin qu'il soit résolu, il va et moi je vais lui parler de mon côté, va faire ça toi et moi je vais lui parler de mon côté Alors l'homme est parti, il a fait comme il a dit Othmane, il a fait le dos de racaades, il a fait cette invocation, il a demandé à Dieu que par le mérite de Sayyidina Mohamed que son affaire soit résolue Alors il a été chez Sayyidina Mohamed, celui qui est à la porte, il a pris par la main et il l'a fait s'asseoir sur le tapis là où Sayyidina Mohamed s'asseoir, il l'a fait s'asseoir là-bas Il a dit Sayyidina Mohamed, il a dit c'est quoi son besoin, il lui a dit et il lui a résolu ce qu'il a besoin Il a dit Sayyidina Mohamed, maintenant je me suis rappelé de ton besoin, c'est à dire c'est pas volontairement il l'a mis à côté, il ne voulait pas l'aider Lorsqu'il est sorti de Sayyidina Mohamed, qu'est-ce qu'il pensait ? Que le compagnon Mohamed lui a parlé, alors il a été chez lui, il lui a dit Il n'a pas regardé, il n'a pas résolu mon problème jusqu'à ce que tu lui as parlé Il a dit à Mohamed, non je n'ai pas rencontré, je n'ai pas parlé à ton sujet Il dit à Mohamed, il y a dit à Mohamed, je n'ai pas rencontré, il m'a dit à Mohamed. Mais j'ai dé..." ... Un homme aveugle est venu. Il a dit à Rasulallah, demande à Allah Ta'ala qu'il me donne la vue parce qu'il était aveugle. Il demande à Allah qu'il me donne la vue. Sayyidina Muhammad lui a dit, si tu veux, tu patientes. Il y a une grande récompense. Sinon, je fais une invocation en ta faveur. Il a dit, oh, je n'ai pas de guide. Je trouve des difficultés. Je n'ai pas un guide qui me ramène à la mosquée. Je trouve des difficultés. Alors, le prophète lui a dit, va faire l'oudou, fait de la carte et dit ces paroles qu'on vient de dire. Et à la fin, tu dis, le truc d'aller afin que mon besoin sera résolu. Il a dit, moi, j'étais présent. L'homme, il a été faire l'oudou de raka'at. Il a dit, on n'a pas fait, on n'a pas passé beaucoup du temps. Je jure par Dieu, on n'a pas passé beaucoup du temps. L'homme est rentré en ayant la vue. Il a été, il a fait l'oudou, il a fait de raka'at, il a fait cette invocation. Il est revenu en ayant la vue. Alors, c'est pour cela, il lui a enseigné de faire ce qu'on dit, c'est-à-dire, c'est la prière d'al-haja, salat d'al-haja. Dans le grand et le petit, le livre de l'hadith, il a dit l'hadith au-sahih. Attention, Tabarani, son livre, il est grand. Il y a des milliers de hadiths. Il n'a pas dit pour un hadith, l'hadith au-sahih, sauf celui-là. C'est un peu étonnant. Dans son livre, il y a beaucoup de hadiths qui sont au-sahih, mais il n'a pas abordé. Il n'a pas d'habitude, il n'a pas abordé l'hadith, sauf celui-là. Il n'a pas d'habitude, il n'a dit l'hadiths-sahih. Dans tous les milliers d'ahiths, il n'a pas d'en souvenir. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, il n'a dit l'hadiths-sahih. J'ai dit qu'il y a des années, il n'est pas d'attente, je veux dire que l'hadiths-sahih. Tabarani, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Alors peut-être qu'il y a un malfaiteur aujourd'hui, ils vont dire non, le hadith n'est pas juste. Le tabarani, c'est un hafiz. Et le fait de dire, c'est le hafiz. Et le hafiz a dit que le hadith est juste. Et le tabarani, de l'habitude, n'est pas le cas de ce qu'il y a 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 de ce qu'il y a. C'est juste. Fafiz dalilum an al-ahla bdi'ati, comme un message, je vous dis une chose. Tu vois, le hadith, il y a une partie moukouf et une partie marfouh. Le hadith de l'aveugle avec Sayyidina Muhammad, marfouh, c'est-à-dire le prophète. Et l'homme qui est venu chez le compagnon Othmane Hunaïf, avec l'histoire, avec le khalifa Othmane Hunaïf, c'est moukouf, parce que c'est avec le sahaba. Il a dit, pour savoir à quel point il y a des gens malfaiteurs, menteurs, tricheurs, les baddakiers. Il a dit l'albani, ce hadith, lorsqu'il a dit le hadith sahih, c'est-à-dire ce qui a eu lieu avec l'aveugle. Mais l'histoire de Othmane Hunaïf, ça c'est pas juste. Ça c'est pas un hadith juste. Et d'ailleurs ce hadith-là, ce hadith-là, il a été rapporté par le hakim, avec deux chaînes, deux lignées. Et il n'a pas cité le parti de Othmane Hunaïf avec le khalifa Othmane Hunaïf, il n'a pas cité du tout ça. Le savant du maghrib, un grand hafiz du maghrib du maghrib, il a dit, voilà ça c'est une grande ruse. Regarde chez le hakim dans le deuxième volume. C'est juste, c'est juste. Il a rapporté le hadith avec deux chaînes, sans citer le parti du compagnon Othmane Hunaïf. Mais le hakim, le hakim a dit, ce hadith a été rapporté par un tel, avec quelque chose en plus. Et la vie prise en considération, ou la version, c'est lui, sa version a été prise en considération parce que la chaîne est juste. Et lui, le hakim, il a rapporté ces deux chaînes-là parce qu'il y a une certaine faiblesse. Alors il a dit, mais ce hadith a été rapporté par tel, avec quelque chose en plus. Et la parole, c'est sa parole parce qu'elle est digne de confiance. Alors, ce hadith a dit, il a dit, il a dit, il a dit, voilà ce que je rapporte moi. Mais ce hadith a été rapporté par un tel, avec quelque chose en plus. Sa parole prise en considération parce qu'il est digne. Alors là, l'Albani, il n'a pas dit. Il n'a pas cité que le hakim a dit que la version d'Othmane Hunaïf, que ça c'est juste. Là, on n'a pas dit. Seulement, il a rapporté avec deux chaînes. Il n'a pas cité ça. Il n'a pas cité ça. Il n'a pas cité ça. Il ne faut pas donner à ces gens-là la confiance lorsqu'ils impriment les livres des savants de l'islam. Même le livre de Bukhari, ils impriment et ils enlèvent des choses. Dans le hadith, dans le livre Al-Adab al-Mufrad. Al-Bukhari, il a un livre Al-Adab al-Mufrad. Ils l'ont imprimé. Ils ont enlevé le mot Ya Muhammad. Ils ont dit Muhammad. Mais le hadith, c'est Ya Muhammad. Ils ont dit le Ya. Celui qui a été au hajj au Umrah, dix ans en arrière, quinze, vingt ans en arrière, trente ans en arrière et deux siècles en arrière. Il y a vu, lorsqu'on salue le prophète Muhammad, on dit As-Salamu alayka al-Rasoul Allah. Les turcs, avant, ils ont fait, il y avait Ya Muhammad. Moi, c'est filmé, vous pouvez les voir. Après, ils ont scié. Alors, on voit le alif et Muhammad. Et les gens disaient, tu as vu, ils ont scié l'affaire ici. Parce que pour eux, si tu dis Ya Muhammad, c'est chien. Après, ils ont enlevé complètement ça. Ils ont mis d'autres choses. Mais pour dire que, comment ces gens-là agissent ? Comment ils réfléchissent ? Il y a des compagnons dans la bataille de Musaïd et Mal-Kazab. Tu peux tourner les pieds de l'autre côté, mon frère. Tu peux tourner de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Dans la bataille de Musaïd, contre Musaïd et Mal-Kazab, les musulmans disaient, Ya Muhammad, dans la bataille contre Musaïd et Mal-Kazab, ils disaient, Ya Muhammad, et qui a rapporté ça ? Ibn Kathir, l'élève d'Ibn Taymir, dans son livre, Al-Bidaya wa Nihaïa, au sixième volume, à la page 624. Alors, ça veut dire que les compagnons, ils disaient, Ya Muhammad, et on n'a pas dit, ils sont des mouchriquins, les compagnons du prophète Muhammad. Un compagnon, lorsqu'ils ont voulu le tuer, il a fait de raka'at, ça s'appelle Khoubeil. Et après, quand il a fait de raka'at, avant qu'il le tue, il a dit, Ya Muhammad, alors encore, on n'a pas dit, c'est un mouchriquins lorsqu'il a dit ça. Même, on rapporte une grande bataille qui a eu lieu entre les Arabes et les Perses. Les tribus arabes, pendant qu'il était sur le shirk, les tribus arabes, pendant qu'il était sur le shirk, et il y avait un problème avec Kisra. Kisra, il voulait prendre la fille d'un No'man. No'man, c'est un chef dans les tribus arabes, même un No'man, un petit roi, mais qui dépend des Perses. Et il y avait quelqu'un, un malfaiteur, un mauvais homme, il a été vers Kisra, il lui a dit, chez nous, les Arabes, la beauté de la femme, c'est ça, il a commencé à décrire la femme. Une personne qui essaie de faire des problèmes entre le No'man et Kisra, il lui a dit, où on trouve cette femme ? Où on peut trouver une femme comme ça ? Il lui a dit, la fille d'un No'man, elle est comme ça. Alors, Kisra, pour lui, c'est un petit homme chez lui. « Envoie-moi ta fille, je veux la prendre comme femme. » Mais les Arabes, attention, les Arabes, pour eux, si tu n'es pas arabe, tu ne vas pas prendre notre fille, même si tu es le roi jusqu'à l'Inde, même si tu es le roi de l'Inde et la Chine, même si tu es le roi de toute l'Europe, tu n'es pas arabe, tu n'es pas digne. La question de l'Inde chez eux, c'était quelque chose de très important. « Qui es-tu ? » Alors, il lui a dit, « Tu n'es pas satisfait, les vaches, c'est toi ? » « Ça ne te suffit pas ? » Comme ça, il a répondu. « Le roi de l'Inde et le roi de l'Inde, il n'a pas du roi de l'Inde » vraiment il l'a insulté complètement voilà il y a la guerre maintenant mais quand même la dignité chez les arabes à l'époque c'est quelque chose de trop il a été chez un homme qui s'appelle Hani de la tribu de Bani Chayban de la tribu de Bani Bakr il a dit voilà cet homme il va nous faire une guerre est ce que toi tu es prêt moi j'ai des armes tout ça est ce que tu es prêt à quoi il a dit bien sûr que oui alors il a amené la fille chez les tribus de Bani Chayban ou les tribus de Bani Bakr ils se sont réunis parce que c'est du côté de l'Irak il y a beaucoup de tribus arabes là-bas et celui-là est venu pour confronter l'armée arabe quelques tribus mais un grand armé un grand armé ces gens là c'est des centaines de milliers et les arabes c'est quelques milliers mais il y avait un compagnon un grand musulman un compagnon parce que Sayyidina Mohammed est apparu tu vois Alamec il a parlé de l'islam il y a quelqu'un de ces gens là qui a embrassé l'islam il est venu et il a vu toute cette guerre il a dit aux arabes dites dans le slogan Ya Mohammed Ya Mansour il a dit vous dites dans la bataille Ya Mohammed Ya Mansour alors les arabes ils sont des ils disaient Ya Mohammed Ya Mansour et ils ont attaqué les perses ils les ont écrasés ils ont écrasé un grand armé perse et ils n'ont pas donné la fille de Al-Nu'man à ce roi mais pour dire que regarde le compagnon il leur a dit de dire Ya Mohammed Ya Mansour on n'a pas dit c'est du shirk et les compagnons dans la bataille contre Moussaïrim al-Kathab ils disaient Ya Mohammed le compagnon Abdullah bin Omar lorsqu'il avait mal auki et Bukhari a rapporté ça et Ibn Taymiyya a rapporté ça qu'il a dit Ya Mohammed et eux ils ont enlevé le Ya lorsqu'ils ont imprimé le livre de Bukhari et comme falsification et c'est très grave pour dire si tu dis Ya Mohammed tu n'as pas adoré Mohammed ça veut pas dire que j'adore Mohammed si je dis Ya Mohammed ça veut dire moi j'aime le prophète alayhi salatu salam je peux l'appeler mais j'ai pas le mot Ya Mohammed ça veut pas dire que je l'ai pris comme Dieu ma'azallah ma'azallah alors voilà alors pour dire ici al-Nabi alayhi salatu salam ma'azallah kala al-Nabi Allahumma inni as'aloka wa atawajaw ilayka bin Nabiyyya Mohammed Nabiyya Rahman ya Mohammed inni atawajaw ilayka illa Rabbi alors Sayyidina Mohammed a dit à l'homme aveugle de dire Ya Mohammed alors ils ont dit oui mais ça c'est durant la vie oui mais durant la vie de Sayyidina Mohammed mais l'homme n'était pas à côté il était absent et vous vous dites si c'est absent on n'a pas le droit si c'est les morts on n'a pas le droit et ici dans le hadith il était absent il n'était pas à côté de lui il était dans une autre séance parce que durant la vie en face tu peux pas dire Ya Mohammed c'est haram tu dois dire Ya Rasulallah Ya Nabi Allah durant la vie Sayyidina Mohammed les compagnons n'avaient pas le droit de dire Ya Mohammed non il fallait dire Ya Rasulallah Ya Nabi Allah la taj'alu du'a'a rasulibaynakoum ka du'a'a ibadikoum ba'da tu vas pas appeler le prophète Mohammed comme tu appelles ton frère, ton père, ton cousin non tu vas dire Ya Rasulallah Ya Nabi Allah alors cet homme lorsqu'il a dit Ya Mohammed il était pas en face il était dans une autre séance parce qu'en face c'est haram tu dois dire Ya Rasulallah tu peux pas dire Ya Allah alors voilà un argument pour dire que l'wahabiyah ils ne suivent pas la sunnah du prophète Mohammed ils ne suivent pas la parole de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a la chose que Sayyidina Mohammed a enseigné à l'homme et il y a le compagnon qui a enseigné ça vingt ans après la mort de Sayyidina Mohammed alors, tout à l'heure, il y a dit il y a dit qu'il s'il y a dit Qui a dit ça à part vous ? À part vous. Je ne sais pas, mais on a dit tout dans le 2e siècle. Vous, vous êtes, le wahhabisme, c'est apparu dans le 12e siècle. Alors ça ne veut pas dire que les musulmans étaient égarés 12e siècle et maintenant on a su la vérité après Sayyidina Muhammad 12e siècle. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. C'est quelque chose qui ne le tient pas, ça ne colle pas. Je ne sais pas le cas. Tu dis 12e siècle, on a su la vérité. Maintenant on a connu l'islam. Mais les compagnons, les pauvres, ils n'ont pas connu le tawheed. Ibn Taymiyyah, il est venu 8e siècle après eux. Les pauvres, ils n'ont pas connu. Ça c'est inacceptable. Il n'y a pas bien marché le cas. Quand quelqu'un qui a fait le choix, il n'y a pas de l'esprit, il n'y a pas de l'esprit. Il n'y a pas besoin que les sochabes ne connaissent pas le tawheed. Ou les musulmans ne connaissent pas le tawheed. Ils ne connaissent pas le tawheed. Après 1200 ans, il n'y a pas de l'esprit. La Sayyidina Muhammad est venu dans l'islam. C'est Sayyidina Muhammad qui est venu dans l'islam. C'est lui qui a reçu le Qur'an. C'est lui qui a enseigné ses compagnons. Voilà, chaque anna. Le prophète Muhammad a dit, le meilleur siècle, c'est mon époque. C'est lui et ses compagnons. Après la génération qui vient après. Après la génération qui vient après. Ou si tu dis trois siècles, trois cents ans. Alors ça, c'est les meilleurs musulmans. Mais d'après eux, non. Ces gens-là, ils n'ont pas connu le tawheed comme Ibn Taymiyyah. Ils ont dit quelque chose que Sayyidina Muhammad n'a jamais dit. Ils ont dit ces gens-là le tawheed. Il y a trois. Mais les compagnons du prophète Muhammad n'ont jamais dit ça. Et il n'y a pas une ayat dans le Qur'an qui dit. Ah, les Arabes avaient tawheed r taboubiya. Ils avaient seulement le problème de tawheed r taboubiya. c'est pas juste une chose ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah et puisqu'il n'y a pas de créateur à part Allah il n'y a personne qui mérite d'être adoré rien ne mérite d'être adoré à part Allah ça c'est un seul tawhid parce qu'on ne peut pas adorer celui qui n'est pas créateur c'est pas logique d'adorer celui qui n'est pas créateur alors Allah Ta'ala le créateur est celui qui mérite d'être adoré et nous les musulmans lorsqu'on visite les tombes des saints on cherche la baraka on fait du'a à côté on ne voit pas que ces gens créent quoi que ce soit et par la suite on dit la baraka c'est Allah qui crée la baraka c'est pas eux alors il n'y a pas de shirk il n'y a pas de contradiction avec tawhid parce que les compagnons ils visitaient la tombe de Sayyidina Mohamed et les élèves des sahabas visitaient encore la tombe de Sayyidina Mohamed et les tombes des saints comme la tombe d'Abu Hanifa ils visitaient la tombe d'Abu Hanifa pour faire du'a à côté la tombe de Ma'aruf al-Karkhi à Bagdad les grands savants de l'islam les grands saints visitaient la tombe de Ma'aruf al-Karkhi et d'autres ça c'était une chose très connue et ces gens là ils disent non ils disent qu'on bourille c'est des gens qui adorent les tombes qui adorent les tombes mais nous les prophètes et les saints durant la vie on ne les a pas adorés maintenant ils sont morts on les adore on a dit durant la vie les prophètes et les saints c'est des créatures ils doivent eux adorer Dieu obéir à Dieu après la mort les musulmans les adorent ces gens là une ignorance et le fait d'avoir des mauvais soupçons envers les musulmans ils pensent du mal tu fais sous l'arbre il vient vers toi tu adores l'arbre bon j'adore l'arbre mais je ne vais pas aller vers le soleil je vais être sous l'arbre parce qu'il y a le soleil il te dit tu adores l'arbre alors combien de fois on s'assoit en dehors de la mosquée à Médine en face de la tombe en face de la coupole verte parce que Sayyidina Mohamed il est en face de toi tu t'assoies il te lève toi pourquoi ? il dit c'est interdit mais pourquoi c'est interdit ? c'est une place comme les autres parce qu'on soupçonne que tu adores la tombe pourquoi ? moi j'adore la tombe j'adore les pierres ça ne va pas la tête ni la coupole ni la mosquée ni le Sayyidina Mohamed on aime le prophète Mohamed mais bien sûr mais bien sûr durant la vie et après la mort nous aime Sayyidina Mohamed nous ne l'adorez pas nous le glorifions on le glorifie durant la vie et après il y a un prophète avant la mort et après et après toujours mais on ne l'adore pas mais eux ils pensent que tu es là ah tu veux adorer la tombe qui va adorer la tombe ? qu'est-ce que ça ? qu'est-ce que ça ? il y a trois problèmes la mauvaise intention chez ces gens l'ignorance et la mauvaise substance tu penses du bien pourquoi tu penses du mal ? tu vois un musulman qui rentre il n'a pas de barbe toi tu as une barbe comme ça lui il n'a pas du barbe il n'a pas un chapeau mais toi tu as un chapeau toi une soubha il n'a pas de soubha tu dis celui-là c'est possible qu'il soit mieux que moi qu'est-ce que je sais moi ? est-ce que c'est la barbe qui compte ? il a un maître il est le meilleur par nous c'est pas juste ça donne qu'il est mieux ou non 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 c'est à quel point obéir à Dieu ils pensent que les musulmans qui viennent de l'Afrique les soufis là qui viennent de la Turquie ou l'Inde ou le Pakistan et qui viennent de l'Egypte ils pensent que ces gens-là ne connaissent rien du tout ils pensent que ces bédouins de Najd et tu les vois les bédouins de Najd ils ressemblent un petit peu au shaytan c'est vraiment un désaspect effrayant ils pensent que c'est eux qui connaissent le tawhid et pas vous comment ça ? comment ça ? il a dit il a dit il a dit de la sorte le corne du diable et s'allouelah on l'a accès au la Explainie parce que les musulmans ont accès au Homme au Homme du L'A Dieu les musulmans au Homme et s'allouelah à saïdini Mohamad et à l'éle 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 .